bonjour c'est captain flo aujourd'hui une vidéo de technique mais comme de temps en temps je vous propose quelque chose de différent pour mieux vous éclairer sur un produit du catalogue saisonnier qui forcément me plaît et et pour vous donner plein d'idées entre guillemets sur son utilisation alors d'abord je commence la vidéo j'ai besoin de me moucher excusez moi alors donc comme toujours ça par contre ça n'a pas changé je fais un une vidéo donc sur les poissons forêts délicates alors ils sont à la page 17 du catalogue saisonnier et c'est la référence 162 679 voilà et il y en a sept sept par an hop voilà et donc alors là on les voit bien et sur la fiche forcément on les voit mieux moi forcément j'adore cette découpe mais il n'y a pas que ça il y a deux étiquettes on va dire octogonale allongé plus peu de choses donnent des noms il ya ces petites collines avec des herbes et puis on a des herbes sans les collines mais vous allez voir ces petites herbes avec les collines on n'est pas obligé de les utiliser avec les collines on va rentrer dans le vif du sujet voilà donc franchement moi c'est quelque chose qui m'a plu tout de suite alors sur le catalogue je crois que alors il ya des tampons à moi je n'ai pas pris voilà mais par contre il ya des choses intéressantes qu'il ya des petites herbes des petits comment dire un petit sol on va dire quelque chose comme ça mais vous allez voir on peut faire sans ces tampons là avec évidemment d'autres tampons voilà alors à vrai dire moi par exemple les trois modèles je les trouve très joli celui là voyez je ne l'ai pas encore fait mais je pense que je vais le faire j'ai décidé évidemment ça sera pas comme celui là comme d'habitude bon aujourd'hui c'est pas la carte comme ce temps pilote c'est la technique sur la forêt délicate alors avant de rentrer je vais vous montrer deux cartes que je vais réaliser mais avant de vous montrer ça je vais vous montrer déjà tout ce que j'ai fait avec un up alors je pousse ce que j'ai préparé ça je veux absolument vous en parler donc faut je laisse pas trop loin et je vais vous montrer alors les deux premières sont on va dire extrêmement simple une où j'ai mis un papier qui était d'ailleurs avec des petits oiseaux et des feuillages qui étaient de la celebration et j'ai fait ça en pan pimpant j'ai rajouté quelques poids métallisé le ruban et là vous voyez j'ai alors j'ai utilisé le bonjour ah oui c'est un set de tampons évidemment c'est pas celui que j'ai sorti non pas du tout c'était un set de tampons de celebration qui s'appelait voeux populaires voilà alors je l'ai fait sur la grande étiquette que j'ai ombré et que j'ai on va dire maté partiellement sur celle ci pour réhausser le tout voilà donc là j'ai quand même utilisé ces trois là on va dire dans celle ci c'est différent alors celle ci elle m'a été inspirée alors c'est une carte toute simple avec une petite voilà une petite carte qui s'enfile on va dire c'est une carte pochette alors tout ça ne vient pas de ce lot mais tous les petits feuillages viennent de ce lot et on reconnaît par exemple celui là qui en brume d'une c'est celui ci celui là je ne sais pas mais par contre c'est de là moi je les reconnais ils sont ici et cela c'est en velin il y en a un là il ya là donc pour vous dire que tout à l'heure vous allez voir je vais vous expliquer on peut couper et associer ce qu'on veut là c'était pour faire juste les feuillages et j'ai fait exprès de faire une diagonale là c'est exprès que je n'en ai pas mis partout ça c'est mes idées on va dire alors une autre alors là cela c'est toujours le même principe avec un petit peu les collines quand même que j'ai rajouté un papier qui est papier de paysages tout 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 méandre de prairie et là je me suis amusé à faire comme un panneau indicateurs avec les tampons souvenirs mémorables il manque juste un petit deux à mon doux alors le deux je les fais à la main je vais faire comme ça de toute façon je pense où il n'y aura pas la place autrement alors une autre toujours avec les papiers la méandre de prairie j'ai fait plusieurs collines je sais pas si on les voit parce qu'il y en a une qui est un peu grenouillir et l'autre qui est pam 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 voilà je m'amuse quand je n'oublie pas à mettre mes petites feuilles en relief ça je voulais alors celle là les soit j'ai oublié soit c'est raplati celle là voyez il s'était un petit peu en relief alors le mieux c'est de le faire avant que ça soit collé avec par exemple une pointe à percer ou un touche à tout et on relève les petites feuilles après c'est pas toujours si vous avez tout collé ça va pas mais bon voilà donc là et là j'ai pareil j'ai été là c'est des souvenirs mémorables les tampons de souvenirs mémorables sur un petit fagnon voilà donc là c'est les paysages mais créé avec des papiers et maintenant je vais vous proposer des paysages qui sont créés avec des photos donc là c'est une carte et l'oiseau qui au centre ça s'appelle un cagou c'est un oiseau qui est endémique uniquement de la nouvelle calédonie donc dans le pacifique sud pas loin de l'australie et de la nouvelle zélande et c'est un oiseau qui ne vole pas donc il est il est protégé parce que il y en a malheureusement de moins en moins je remonte les petits trucs ils ont été en l'air voilà donc on peut très bien mettre alors là j'ai fait une carte pour l'instant mais 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 je pourrais très bien le m parce que c'est une carte qui est carré et décalé je pourrais très bien le mettre dans un album en mettant d'autres photos ici je ne sais pas la finalité de cette carte alors une autre alors l'autre c'est un peu le même principe me direz vous mais pas tout à fait alors c'est une photo d'un jardin que j'ai visité en belgique et là vous voyez je me suis déjà avancé pour réaliser un petit un tout petit mini album qui sera glissé dans mon album lorsque je ferai l'album de ce très joli jardin qui s'appelle la feuilleraie c'est au nord de tournée au cas où vous alliez vous promener par là et enfin 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 puisque c'est celle que j'ai fait avant la vidéo là c'est une shaker alors je sais qu'il ya des gens quand même pas les shakers moi j'adore les shakers alors j'ai pris du mystérieuse brume et j'ai estompé à l'encre blanche pour faire un effet un peu givré j'ai découpé alors ah oui forcément j'ai mis mon étiquette ça se voit plus j'ai fait une colline en bleu bohème comme la carte pour des feuillages d'autres feuillages en velin tout à l'heure j'ai dit calque mais bon c'est du velin épais et la petite étiquette encore que comme celle ci la grande à vrai dire je n'ai pas trop utilisé son formatage et j'ai déjà une carte de vœux de prêtre pour l'année dernière ça c'était très ancien dsp qui était superbe d'un côté avec des photos de paysages givré de l'autre côté c'était en noir et argent j'ai cru d'ailleurs que je n'ai pas les retrouver parce que je croyais que j'en avais plus tellement je les avais utilisé voilà alors ça je vais faire quand même une petite photo avant de passer à nos créations du jour comme ça vous allez voir comment l'utiliser est ce qu'on peut faire d'autres on va ramasser tout ça sans ça on va pouvoir travailler hop 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 et voilà donc je pousse ça je vais le mettre là je vais revenir avec ma feuille donc ça je le mets ici la règle je sais pas quand je les pose j'en ai toujours besoin donc je l'ai prévu alors donc aujourd'hui je vais vous montrer deux autres manières de faire on va faire une carte un petit peu sur le principe de celle ci et une autre sur le principe de celle là celle ci évidemment je peux pas la faire parce que je n'ai pas ce tampon là mais je vous dis ça m'inspirera pour un autre motif alors là évidemment il ya des textes qui sont très longs et qui vont bien dans la dans l'étiquette et il faudrait que je recherche mieux parce que c'est vrai que pour l'instant je ne peux utiliser bon voilà je pousse alors on va commencer par là or alors c'est la carte 1 c'est logique alors j'ai pris bon carte 1 en bloc machin au projet j'ai tout prépare donc j'ai pris c'est très jolie carte que je vous ai déjà présenté c'est que je sais de frapper qui sont qui sont la page 15 donc juste la page d'avant ce sont les cartes et enveloppes fleurs dorées moi je les trouve vraiment très très belle voilà malheureusement on verra plus trop les fleurs ce que je vais coller des choses dessus mais voilà ce que j'ai prévu alors pour celle ci donc j'ai prévu donc ça je pousse ça aussi comme ça ça fait la place voilà j'ai prévu un petit sac avec plein de découpes alors ça sera au total j'ai déjà prévu un vœu et à une carte d'anniversaire ce jour tu appartiens joyeux anniversaire donc ça ce texte là ça vient de mon l'eau chouchou qui est notre naturel alors là hop j'ai prévu un matage en or patiné je l'ai diminué on va dire parce que je veux quand même qu'on voit un petit peu les fleurs dorées donc si on le comment si on le fait à la taille normale on les voit presque plus donc du coup j'ai choisi 9 3 sur 12 sac la carte de mémoire j'ai plus si elle fait un contrôle voilà elle fait 18 sur 14 c'est des mesures américaines nous fait 15 le font 18 bon c'est pas là enveloppe est tout à fait dimensionné pour donc là c'est un papier spécialité que j'aime beaucoup mais qui est quand même assez fin donc on va essayer de ne pas mettre trop de colle si elle veut bien sortir du tube le tube est plein donc c'est pas c'est pas ça qui gêne je suppose qui gêne je vois rien à ça y est c'est parti qui s'il faut se méfier comme ça c'est qu'il faut pas appuyer trop fort parce qu'après vous tout sort et c'est pas du tout ce qu'il faut voilà alors moi je mets toujours à on va dire fin filet de colle et on va mater donc j'ai fait 1 1 5 ça fait 75 à peu près 60 0 75 2 9 3 sur 18 oui c'est ça j'ai diminué d'un 5 je vérifie voilà alors ensuite et bien évidemment j'ai fait encore plus petit donc j'ai fait 8 8 sur 12 et j'ai fait des fenêtres alors sur la vidéo et sur mon blog vous aurez le petit schéma j'ai fait des mesures tous les 1 4 je sais pas si vous voyez il ya des petits points et des petits traits je ne les ai pas gommé volontairement donc à 1 4 ensuite j'ai je crois que c'est 2 à l'étiquette extérieure parce que voilà et à 4 la fenêtre 1 4 1 donc j'avais fait mes traits pour bien positionner mes points sont pour qu'ils soient bien alignés et ça ça va être mis en mousse 3d avec des bandes j'ai préparé aussi les banques alors qu'il ya des fenêtres comme ça il faut y aller en douceur pour pas tout abîmé passe boxe comme as mais les bijoux sur la plaque en verre à ce lieu moyen je ne vais pas repérer alors hop les traits et les petits points des mesures et en largeur est ce que j'ai écrit à et ainsi un centimètre de des bords alors le poinçon va légèrement dépassé vous allez comment ce qu'au départ j'avais mesuré peut-être à tort la fenêtre et en fin de compte le poinçon est toujours un peu plus grand c'est normal une fois que ce sera monté tout à l'heure alors eux ils ont elle est où la feuille que je vous montre eux ils ont pas choisi du tout les mêmes couleurs et ils ont tamponné partout bon moi ça me plaisait pas trop je trouvais que c'était un petit peu chargé moi je préfère comme ma ma carte est quand même aussi à fantaisie elle elle est unie je préfère rester comme ça donc je ne tamponnerai pas ce papier vanille toute façon même quand je m'assieds de stoppinox ça finit jamais comme stoppinox donc vous voyez j'ai prévu des bandes de papier pour venir la mettre en hauteur tout à on va les laisser là alors ça c'est mes fameuses étiquettes que j'ai découpé donc bien évidemment je vais les conserver puisqu'ils serviront pour des projets ultérieurs donc c'est pour ça que moi que ça soit des poinçons ou des lots je mets des petits sacs dans plein de lots j'ai des petits sacs où je mets les découpes par exemple ça ce sont des découpes de notes naturelles qui étaient dans un petit sac et que j'ai sorti voilà donc alors je vais alors mes petites étiquettes comme je vous l'ai dit je les conserve précieusement je sais pas si je vais les mettre avec ça ou avec ces cartes là on va voir comment je vais faire alors l'étiquette moi je l'ai fait en pavé de galets et j'ai utilisé le lot à jardin des prés pour faire une petite étiquette où c'est marqué il faut fêter ça et à l'intérieur joyeux anniversaire donc là ça viendra se coller comme ça mais je vais pas la mettre en relief je vais la coller sur le papier pavé de galets mais évidemment je collerai une fois que ça ça sera positionné pour me mettre bien donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mettre des branchages des deux côtés voilà alors ces branchages j'avais décidé alors ça je vais peut-être le mettre on va voir et alors ça c'est des fermetures de boîtes qui sont toujours vendus par stampin up mais que je trouve qu'ils vont très très bien avec notre naturel donc je les mets toujours avec alors ça c'était mon sachet d'avance de voilà comme ça là par exemple j'en ai quelques unes en pavé de galets en grenouillrettes en pam 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 etc mais aujourd'hui c'est pas celle ci que je vais utiliser hop je les glisse en dessous là nous avons des versions dorées oui ça vanille et pam 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 tout eux n'importe quoi et pavé de galets les jeunes et velin parce que le velin j'adore donc vous voyez là on a le les petites feuilles avec un tout petit morceau de colline qu'on va certainement diminuer alors attendez parce que j'en ai énormément là de même voyez c'est des morceaux de colline ça on les reconnaît ça c'est la même colline c'est la petite alors on va faire comme ça pour que vous voyez hop ça c'est la grande colline connais aussi ça c'est des feuillages un petit peu incurvés qui sont de l'autre sorte enfin seul ça c'est le incurvé dans l'autre sens ça c'est celui qui comme ça ça c'est celui ci j'en ai fait énormément donc on va voir ce que ça va faire ce que ça va donner on va voir ce que ça va donner bien évidemment mais surtout on va regarder hop les petits les grands incurvés les grands alors après vous voyez j'ai du doré un peu pailleté du pavé de galets du velin le velin n'est pas uni pas si on va voir c'est du velin écriture qu'on a eu par le passé et que je trouve magnifique aussi j'aime beaucoup le velin donc voilà tout ce que j'ai et bien évidemment je le sais parfaitement je ne vais pas tout utiliser mais moi je préfère en avoir de trop et puis voir comment je vais faire alors eux ils ont fait par la gauche en haut et par là bas en droit et moi je fais exactement l'inverse donc je vais venir là et là donc je n'ai pas prévu ça et je vais aller chercher parce que je trouve que un petit morceau de double face ça peut faciliter la tranche pour les associer alors on va commencer par mettre des petits donc on a dit par là on va alors je mets un petit morceau de double face j'enlève la protection du double face et on va commencer par mettre des petits alors là on a un petit en or patiné je pense que celui là je vais le mettre par ici voilà alors je vais travailler à l'envers c'est à dire je vais travailler avec la partie que l'on voit donc là vous voyez j'ai envie d'associer à un petit pavé de galets c'est une couleur que j'adore voilà je pense que je vais mettre du velin alors le velin là nous avions notre colline pas sorti mes ciseaux pas du tout et donc là moi ce que je fais hop je vais couper alors c'est bien d'avoir un petit peu la colline pour coller vous voyez j'ai pas fait une grande bande parce que ce n'était pas la version colline que je voulais mais par contre alors peut-être je vais mettre un grand alors on l'enfile par là et on va venir un petit peu l'imbriquer avec les autres voilà et on le colle puis après ce qui dépassera on l'enlèvera et là moi je verrais bien une courbe alors comme j'ai déjà mis tous les autres papiers je pense que je vais faire ça voilà et alors là moi ça me va parfaitement ce que j'aime pas quand c'est trop chargé donc j'enlève la partie qui dépasse et j'ai bien pris ma poubelle pour mettre le papier à côté voilà et ben écoutez moi je ne vais pas en mettre plus alors donc le grand j'en ai mis qu'un oui le velin donc on va voir ce qu'on va faire en bas parce qu'on va essayer de faire un petit peu différemment alors j'ai peut-être mettre un petit peu plus de double face donc je vais bien jusqu'à l'angle enfin juste parce que vous avez vu j'aime bien quand il ya la courbe alors la coupe évidemment là elle sera à l'envers si je prends celui là mais celui là non alors là je ferai bien et bien je ferai bien ça droit ou pas encore attendez j'ai peut-être mettre j'ai une idée je mets encore un petit bout de double face dans ce sens là à la verticale et je sens que je vais mettre les petits feuillages comme ça toujours travailler dans le côté qu'on voit parce que sur ça vous allez vous retrouver avec quelque chose qui va pas forcément vous plaire il m'embête lui ça fait pas exactement ce que je veux parce que il ya un petit bout de votre colline mais voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais les mettre ensemble mais séparément parce que le petit bout de colline me gêner voilà très bien et ce petit là je vais le rajouter mais voyez je vais l'imbriquer voilà ça correspond à ce que je veux sauf que là vraiment comme j'ai mis le papier dessus il ya plus de double face pour coller donc c'est pas grave je vais un tout petit point de colle voilà par que avec un point de colle forcément il faut attendre un tout petit peu que ça colle voilà donc on revient sur le devant alors celui ci je ne l'avais pas utilisé tout à l'heure donc je vais l'utiliser mais je ne veux pas voir la colline alors j'aurais sans doute vu si c'est pas trop tard je vais te couper c'est trop tard ou c'est pas trop tard c'est pas trop tard mais si c'est trop tard sur ça je remets du double face dessus c'est pas un problème voilà donc ça voilà donc ça j'ai déjà mis alors ensuite j'ai mis les petits mais j'avais préparé ça puis je les ai pas mis ça reste un peu un peu gros on va voir après ça j'ai une idée alors celui là on va voir après alors moi j'ai envie de mettre quand même là j'ai pas mis encore de velin et j'ai pas mis d'or patiné alors j'ai ce velin là que j'aime beaucoup et qui est un peu incurvé donc ça me plairait bien de venir l'imbriquer entre le pavé de galets et l'or si j'y arrive voilà j'aimerais bien il se coince c'est pas mal aussi comme ça ah faut genre me remettre là où j'étais et que ça faisait très joli parce que je vais y arriver oui voilà parfait voilà sauf que je suis collée oh zut alors alors ça n'a pas tout à fait marché parce que évidemment là où je voulais coller il n'y avait pas de double face et du coup ça a bougé donc c'est pas grave on va recommencer bien je viens rajouter un petit bout de double face et je vais venir le positionner où j'avais prévu hop on le met dans le bon sens parce que comme ils sont écrits c'est voilà là il ya un côté où on voit l'écriture et à côté où on ne la voit pas voilà c'est parfait donc c'est pas mal du tout mais je vais rajouter autre chose alors je n'ai pas encore mis or patiné je pense que ça pourrait être sympa les autres font pas en or patiné ouais pardon oui je vais venir rajouter ça voilà voilà et moi ça me plaît alors c'est un peu peut-être un peu ça manque de d'habillage par là mais voilà et là je vais pour l'instant arrêter pourquoi il veut pas coller lui bon alors moi pour l'instant je vais arrêter donc pour être sûr que ça ne bouge pas puisque moi je vais mettre des bandes en hauteur pour être sûr que ça ne bouge pas je vais bien rajouter un morceau de double face là pour être sûr que dans le temps ça restera en position on va dire voilà donc là ça ne bougera pas là on a un petit morceau de velin que j'avais coupé mais je pense que je peux maintenant que ça tient je vais couper voilà pourquoi ils viennent m'embêter plus plus court on va dire voilà donc à chaque fois voyez vous on en fait trop parce que moi c'est quelque chose que je pense qu'on peut pas dire comment dire on peut pas vraiment savoir à l'avance la quantité qu'on va mettre et ce quel modèle on va mettre à chaque fois soit j'en fais pas aussi soit j'en fais trop va maintenant on va dire que j'en fais plutôt de trop pour pouvoir avoir le choix voilà et donc ça les petits sacs je les garde et je les mets dans la pochette je vais vous montrer ça tout à l'heure donc cela je pense que peut-être je vais les utiliser ça je pousse et là on va venir mettre notre cap en on va dire 3d donc j'ai fait deux bandes qui sont deux en deux mais c'est pas grave voilà alors ce qu'il faut par contre pour que ça tienne il faut pas que ça touche la protection du double face parce que seulement ça colle moins bien ça colle sur la table du coup donc je décolle la protection voilà 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 comme ça c'est bien c'est vrai c'est beaucoup moi je les j'essaie voilà j'ai pas très bien réussi on va dire là c'était bien là ça sans doute un peu bougé j'essaie de les mettre un petit peu à l'intérieur parce que c'est pas forcément hyper joli donc moi on les voit mieux c'est donc là le but c'est de coller si possible bien donc là j'ai pas prévu de faire arrière ça va pas marcher comme je veux là c'est deux morceaux ça hop alors quand on a une hauteur entière mais alors là évidemment c'est une hauteur entière voilà on enlève partiellement la protection moi je me mets debout pour être sûr de peut-être le mieux possible centré donc je me sens par rapport évidemment au bord et aux côtés je suis pas sûr d'être pile si bien centré mais bon on va dire que ça va donc c'est un peu de travers on a fait ah ben là ça manque un petit peu bon enfin que je peut être je vais rajouter des petites bandes là et là on va voir donc au milieu je pense que vous vous rappelez j'ai prévu de mettre cette étiquette là alors là je vais faire un truc que je fais rarement je mets la colle dans le fond voilà je vais essayer d'aller vite parce que ce que je veux c'est qu'elle soit parfaitement positionné hop je l'enfile voilà elle est comme je veux donc j'appuie quand on fait comme ça si on est assez rapide on a le temps de rectifier si on ne l'a pas mis correctement et là j'avais envie quand même de glisser celle ci avec ça une petite signature personnelle je suis en train de regarder ce qui va me plaire le mieux ou si jamais vers le haut j'avais comme ça qui prend toute la carte ça me plaît donc là ce que je vais faire avoir je vais donc le but c'est que la feuille les feuilles donc notre naturel ne dépasse pas de la carte voilà et je vais mettre mon petit on va dire saut moi ça me fait penser à un sceau de d'autrefois on va dire alors et là je prends tous les mouches 3d en même temps c'est un peu n'importe quoi donc là ce que je vais faire c'est que je vais pas parce que déjà moi j'aime pas ces bandes autour je comprends bien que c'est indispensable parce qu'il faut s'amuser à nous faire des petits hexagones comme ça mais c'est vrai que j'aime pas trop je trouve pas ça pratique pour attraper les hexagones donc dès que je peux je les enlève pour m'en servir évidemment je peux les jeter voilà et là ce que je viens faire c'est que je vais soulever et je vais le glisser sous le papier vanille voilà parfait tant que j'y suis alors j'ai pas du tout prévu je vais faire deux petits là pour les parties intermédiaires alors par contre quand on fait ça il faut pas un outil touche à tout ou pointe à percer et bien évidemment faut enlever les deux pellicules en même temps et le mettre suffisamment loin pour qu'on le voit pas donc là je vais mettre là que c'est dans l'ordre sur ma plaque de de mousse bon une fois que j'ai pas coupé mes ongles je vais pas regretter hop voilà pour moi mon touche à tout c'est pas le touche à tout d'ailleurs c'est la pointe à percer mais en fait je me suis aperçu parce que je la pointe à percer je l'utilise énormément j'utilise aussi pour le les feuilles adhésives et puis tout ce qui mousse 3d et puis les poids autocollants et alors la pointe elle est toujours un peu collante donc elle fait partie des nettoyages avec les ciseaux voilà bah écoutez moi cette première carte me plaît et correspond alors un petit peu voyez c'était juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec l'ensemble des feuillages sans utiliser en utilisant l'étiquette et sans utiliser là la forêt comme je l'ai fait dans d'autres modèles mais comme ça ça vous donne d'autres idées alors ça c'est la première et la deuxième on va pousser un petit peu tout le bazar voilà alors la deuxième je l'ai prévu en bleu bohème brume d'une et or alors je suis partie sur une carte carrée donc effet 13 sur 26 ça c'est je fais toujours des cartes carrés comme ça de 13 sur 26 pourquoi cette dimension et pas une autre parce que j'ai des tourniquets à cartes et que les et au maximum il faut qu'elle fasse 13 cf ou plus je peux pas les mettre dans mes tourniquets alors j'en ai un petit oui je peux mais le grand je peux pas donc voilà je pars toujours sur 13 sur 26 donc un pli à 13 dans les 26 alors je pense que je vais la mettre en comme ça en vertical alors la robe l'autre je me suis inspiré de ceci mais évidemment je vais faire autrement alors eux ils ont pris une carte ok donc elle est pétale rose moi la mienne elle est bleu bohème ensuite ils ont produit vanille ils ont découpé la forêt la voici la voilà ils ont gardé l'étiquette la partie voyez qui se met qui était là donc c'est pour ça que je vous montre cette carte c'est parce que moi jusqu'à présent j'avais jamais gardé j'ai gardé parce que je n'ai pas acheté mais je vais m'en servir et ils ont même fait une petite donc des petites feuilles des petits feuillages et pile au sol comme je vous le disais et 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 donc ils ont mis deux collines à l'extérieur moi les autres les miennes j'avais mis à l'intérieur donc c'est pour ça qu'on va parler différemment et sur le papier vanille avant de le découper ils avaient tamponné alors je peux pas bien vous dire si c'était ça ou ça mais il ya des tamponnages vous pouvez reprendre votre catalogue page 17 et vous verrez tout ça alors moi évidemment je vais faire un petit peu différemment 1 mais quand même sur le même principe alors hop toujours pensé donc avec votre pointe à percer à parce qu'une fois que c'est franchement vous allez abîmer vos feuillages si vous le faites pas donc vous mettez à l'envers j'ai oublié de dire la découpe elle est entière moi j'ai enlevé la partie basse pour que ça fasse 12 et demi et pour faire le projet tel qu'il est pas tel qu'il est ça va pas être quand même ça va être pareil mais le gros pro voilà là je pense que j'ai fait tous mes feuillages à l'envers donc si j'ai fait tous mes feuillages à l'envers je peux la coller comme ça sur le devant de ma carte donc ça on va le coller en m'attend alors là je fais d'abord le tour comme j'ai pu le motif en entier évidemment je fais que trois côtés et là je mets un petit peu ça voilà et j'en mets même un petit peu dans certaines branches comme ceci pour que ça reste bien coller bon après on va mettre les collines par dessus et tout ça donc ça bougera pas mais bon j'ai pas fait de bêtises mais ça va y aller alors voilà un petit peu le feuillage du haut parce que eux en haut il n'y aura pas de c'est sûr qu'il n'y aura pas de truc qui vont venir les maintenir alors moi j'en mets pas partout mais j'en mets quand même un petit peu alors là on va commencer alors j'en colle à l'envers mais hop pour bien voir le matage ça me paraît pas mal voilà ça me paraît même bien donc alors là pour pas faire bêtises pour écraser mes collages je prends mon plioir donc là c'est pas collé volontairement là j'ai mis un peu de colle pour certaines pas beaucoup mais surtout pas en bas alors en bas toute façon celle ci par exemple il y aura quelque chose de coller celle là peut-être aussi on va voir ensuite alors ensuite vous voyez il ya donc ça qui venait comme je voulais montrer comme ceux ci et que j'ai diminué pour l'instant de 200 1 cm et demi et sur lequel a pas je vais venir essayer de me mettre comme ceux ci donc eux ils ont pris décision ils ont un petit peu arrondi plus peu pour pas que ça vienne gêner parce que forcément comme on va le décaler ça risque de venir gêner donc il était là et on va venir le mettre par ici voyez donc là ça va gêner quand même moi je trouve donc si ça gêne j'enlève après on va mettre des feuillages donc hop on va pas s'embêter avec des choses qui vont nous embêter au final donc ça sera mis comme ceux ci voyez donc je pense que je vais encore diminuer des deux côtés alors ce que je vais faire déjà au crayon donc je pense que je n'ai je vais diminuer comme ça au moins et là je pense que je vais rediminer pour enlever ces espèces de petites feuilles et je pense que mon sol je vais faire à peu près là ça voilà donc je mets là je vais prendre un papier de groupe voilà j'en ai un sommet du rousse parfait et je vais alors là je vais faire d'abord en bleu bohème faire mon souhait j'espère qu'il va rentrer parce que j'avais prévu un joyeux anniversaire à toi mais ça va très bien parce que je vais mettre en eau et ça je le fais en bleu bohème pour reprendre la couleur de ma carte de mon fond de carte on va dire on a dit que le donc on va le mettre bien en haut voilà parfait et ensuite c'est là que je vais vous expliquer alors ça le souhait il vient de la joyeux anniversaire à toi il vient de mon deuxième l'eau chouchou c'est difficile de dire entre alors c'est pas du tout la même chose notre naturel franchement c'est quand même mon chouchou et le deuxième c'est celui là c'est pas spécial alors j'aime bien tous les voeux bon la fleur et le coeur ça j'aime pas mais par contre j'adore ces étiquettes qui laissent le le souhait non visible et qu'on découvre en soulevant l'étiquette ça j'adore 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 voilà ensuite j'ai pris ça y est ça commence avec le bazar sur ma table alors je pousse un peu j'ai pris j'ai pris j'ai pris des tampons qui sont toujours d'actualité et que j'adore aussi parce que ça permet de faire des paysages donc j'ai pris le brum dune j'ai pris oceanfront alors là vous pouvez faire des tas de choses des cailloux des collines des herbes des la mer du ciel mais pas que on peut faire un nombre de choses incroyables tiens je peux vous montrer là voyez j'avais fait un paysage avec eux alors ça ça me rappelle un endroit bien précis justement en nouvelle calédonie ça un autre à où j'avais fait un coucher de soleil la plus classique avec un pélican et là un paysage sans mer qui est quand même assez rare chez moi mais voilà donc c'est pas c'était juste pour vous montrer que c'est génial donc moi je vais faire mon sol avec ce tampon là donc je vais le mettre comme ceci en me fiant à mes deux petits traits et je vais rajouter des petits feuillages donc c'est pour ça que je n'avais pas pris les tampons delicate forest avec des textes en anglais alors que j'ai oceanfront mais oceanfront si vous ne l'avez pas franchement je vous le conseille parce qu'on peut faire des tonnes de choses et comme ça fait déjà plusieurs années qu'il l'a alors dans le doute je vais faire ça normal je pense que le bas on va pas le voir mais comme ça dans le doute on est sûr que si ça se voit on a tout ce qu'il faut c'est comme après on va mettre nos collines etc je sais pas trop je vais essayer qu'on voit quand même le un petit peu mon tamponnage et là je vais faire des feuillages alors j'ai peut-être en un petit morceau de post-it parce que j'ai peur que mes feuilles soit un peu trop grande mais alors j'ai pris un morceau de post-it que j'ai déchiré voyez l'idée c'est de reprendre un peu hop le la colline parce que vous voyez mes herbes elles sont immenses et je pense que elles sont beaucoup trop grande pour ce que je vais faire donc je vais faire plutôt comme ça comme ça je pense que je vais peut-être en faire qu'une pour celle ci et je vais peut-être faire celle ci un petit peu les alors ça me plie bien ça et hop voilà donc on retrouve un petit peu le même principe mais avec oceanfront alors les blocs on va nettoyer tout ça hop pour l'instant je laisse bon je laisse où j'espère allez hop alors les blocs c'est pareil ils font du bruit sur la plaque en verre alors vraiment ceux-là moi je les adore il y avait plus petit hein mais j'avais peur que ce soit trop petit cette fois-ci pas facile et franchement moi j'avais fait à l'époque où j'étais démo parce que ça fait un certain temps qu'ils existent janvier juillet 2022 après ça va être intégré au catalogue annuel personnellement j'aimerais qu'ils continuent mais on est sûr de rien hop on enlève tous les blocs et les tampons je vais essayer de vous les mettre tout à l'heure ça sera encore chargé voilà donc les trombones on enlève tout ce qui sert pas et voilà donc j'enlève mon post-it alors ça c'est possible là vous avez même intérêt à les garder parce que vous les mettez à vous voyez j'en ai d'autres pour le coucher de soleil mais bon parce que forcément quand vous faites un coucher de soleil sur l'horizon faut pas que ça aille jusqu'en dessous quoi alors là ça va être moins facile mais je vois quand même comme j'ai pas découpé avant de tamponner après mes calculs il faut enlever ça et là il faut enlever ça j'essaie de découper de manière à ce que ça fasse pas dit soit le moins possible on va dire à pain le papier de brouillon n'est plus nécessaire et voilà alors normalement parce que vous voyez on va venir le glisser je pense que je vais faire exactement ça peut-être un tout petit peu au dessus donc je l'encolle et je vais venir le glisser sous les feuillages vanille donc il faut que je soulève cela aussi pour venir les remettre après donc hop colle j'espère vous faire découvrir ce poinçon et toutes les possibilités qu'il révèle on a eu d'autres poinçons un petit peu sur la forêt mais ceux alors moi à vrai dire les autres je les ai utilisés toujours un peu pareil avec mon ami mari mais je ne les avais pas et celui là dès que je l'ai vu je dis celui là il est pour moi parce que je vais pouvoir faire mes cartes photos comme vous avez vu dans mes albums etc enfin dans des projets d'albums je pense que ça va être assez sympa voilà alors est ce que la colline n'est pas forcément droite le joyeux anniversaire il m'a l'air droit et je veux qu'on voit mon ciel alors ensuite comme je vous l'avais dit j'ai fait plein de collines enfin plein de collines plein de morceaux de collines voilà et des feuillages mais je comme d'habitude j'en ai fait trois celle là j'y tiens par contre celle là je veux la mettre vous allez voir j'ai de la colle sur les doigts donc je pense que j'en ai fait beaucoup trop alors eux ils ont fait deux collines ils ont fait une colline comme ceci voyez moi j'en ai la face plus basse parce que je veux pas que ça masque complètement mon joyeux anniversaire donc j'ai pas refaire une colline de la même couleur brume d'une ça ferait trop brume du alors eux ils ont fait comme ça un prochain mais je trouve que c'est un peu trop brume d'une et je me dis que peut-être en ajoutant une petite pointe d'or ça serait joli moi ça me plaît bien sur le principe ça me plaît beaucoup donc je vais coller ça comme ceci donc je ne bouge pas je vais alors là vous voyez c'est une chute de je sais plus quoi mais c'est pas grave ça me permet de savoir puisque de toute façon ça se verra pas je colle d'abord ça et ensuite j'ai rediminué en hauteur c'est trop où j'ai fait que c'est pareil j'ai fait exprès tant qu'on n'est pas sur la carte on ne sait entre guillemets pas où on va donc voilà donc moi c'est ça me plaît déjà ça c'est sûr voilà on voit quand même mon sol et mes herbes mais ça me paraît un peu haut donc je vais enlever regardez pas mal comme ça peut-être enlever 5 mm je me demande si au centre je vais pas rajouter quelque chose alors comme ça ça va être trop mais je vais peut-être rajouter là le jeu est ce que tout ce que j'ai je vais pas avoir vanille j'ai brume d'une j'ai pavé de galets mais je veux pas rajouter une autre couleur donc j'ai peut-être rajouté une or patiné ce que j'ai mis déjà un peu d'or je vais voir si j'ai une qui est un peu en or patiné et qui est voilà c'est celle là que j'aimerais parfait donc déjà je prends mais un papier et je vais diminuer alors tout ça ça sera en trop donc ceux qui sont comme ça hop j'essaie comme j'ai deux sacs j'essaie de les mêmes ou même endroit là les brume d'une ils vont là ça je sais pas où les maîtres à brume d'une je peux le mettre là dedans alors là j'ai pas envie que vous voyez comme ils sont jolis avec des petites collines alors là celui là il est plus court parce que c'était pour le glisser dessous moi quand j'ai son dessous voyez là c'est plein là c'est plein on n'a pas besoin d'autant de collines on va dire pas du tout le doré c'est l'autre donc il y en a un que j'ai pas encore collé mais que je vais venir coller après je range ma colline celui là j'y tiens je vais vous expliquer ce que j'ai dans la tête et je prends mon papier donc je vais essayer de faire ça bien ce l'autre jour mercredi j'ai pas bien coupé ma bordure c'est à dire que j'avais fait 5 mm d'un côté et pas de l'autre donc là tout tombe dessus tout me tombe dessus c'est bien d'avoir un espace dégagé pour travailler donc je pense que là je suis bien parfait là c'est bien c'est un peu moins grave parce qu'une colline c'est une colline donc on n'est pas dans l'horizontalité alors hop donc je reviens avec ma carte alors je suis en train de regarder si je prends l'endroit c'est pas mal aussi hop je me demande si je vais pas l'intégrer au milieu là au milieu de ça ça pourrait être rigolo ouais ça me plaît ça est ce que par tout hasard j'aurais rangé mon double face je pense que oui parce que il ya beaucoup de bazar sur ma table je ne vois plus grand chose donc je ne sais pas s'il y est que je vois pas ou s'il n'est pas voilà et là je ne mets pas de mousse 3d je pourrais un mais je vais venir la coller comme ceci bien en bas en m'attend à les feuillages moi je les laisse libre comme dans la nature pour que ils puissent bouger au gré du vent bon c'est bêtise un mais c'est ce que je pense je mets de la colle sur ma colline mais pas sur les feuillages donc comme je vous le disais les feuilles du bas que j'avais redressé tout à l'heure ben malheureusement elles sont cachées on peut pas être partout voilà 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 ce que ça donne et moi ça me plaît bien alors par contre j'aime bien que les feuillages comme dans la nature ils soient imbriqués les uns dans les autres c'est à dire qu'on va faire un truc un peu comme ça voilà tout n'est pas dans la nature tout n'est pas arrangé impeccablement et alors comme nous sommes nous sommes en forêt etc et ben il peut y avoir une petite feuille qui tombe de l'arbre n'est pas en automne mais c'est pas une raison alors voilà ma petite feuille j'espère que j'ai pas mis trop de colle ce que je vais faire c'est pas là je vais en enlever vraiment une forme comme si est tombé de l'arbre voilà et cette fois ci vous avez tout alors inspiration quand même à partir de stampin up et surtout comment utiliser ces points sont que comme je vous l'ai dit plusieurs fois j'adore alors je remets quand même ça alors les petits sachets et ben par exemple ça va être des sachets de récupération quand vous avez mis vos lames sur votre mastico vous avez des petits sachets alors c'est pas les mêmes celui là ça doit être un sachet à l'âme parce qu'il a une forme un peu carré et on sent que c'est très solide ça c'est un peu plus léger mais ça prend l'importance et moi ce que je fais c'est que je les range qui bien ranger comme ça comme ça le jour où la prochaine fois je fais une carte en fonction des coloris et bien j'aurais peut-être quelques morceaux à récupérer certainement même pour cela je vous dis je les mettrais avec les cartes la vanille et or parce que je pense que ça va être pratique aussi je vais partir je vais amener du matériel pour scraper alors ça je suis pas qui ces enveloppes là je suis pas fleur mais franchement je trouve que cette découpe fleur là est quand même magnifique voilà donc place aux photos comme d'habitude alors j'aimerais bien que vous me donniez votre avis sur ces poinçons et sur les possibilités que je vous ai présenté pour voir si ça vous plaît ou si ça vous donne d'autres idées on a tous des idées différentes et bien écoutez je vais vous souhaiter une très bonne fin de semaine prenez soin de vous et portez vous rendez vous comme d'habitude mercredi prochain pour une carte coulissante de Pâques et gros bisous c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada